Radio JV présente Chaque lundi dès 21h, Binks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo Dossiers, interviews, chroniques, rétrospectives, quiz Durant une heure, tout est possible Accrochez-vous, le Player Club est ouvert Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce second numéro du Player Club Oui, second numéro, la première elle se passe toujours bien Et généralement c'est dans la deuxième que ça dégénère Autour de moi j'ai trois personnes, deux habituées et un invité Tout d'abord Oscar, Oscar Lemaire, bonsoir, est-ce que tu nous entends, est-ce que tu es là Oscar ? Oui, bonsoir Alors on peut te suivre sur Twitter à Oscar Lemaire, on peut te lire chez Gamecult et on peut te lire chez Gamecharts.fr Oui, même si Gamecharts c'est pour l'instant HS, mais ça va bientôt revenir Oh, bah j'espère que ça reviendra bientôt, oui effectivement Parce qu'on peut y lire des très bonnes, des très fines analyses sur l'industrie du jeu vidéo en chiffres, mine de rien Exactement Avec nous il y a un autre habitué de ces merveilleuses émissions de radio JV et c'est Jay Oui, bonjour Alors Jay évidemment qu'on a pu entendre il y a quelques jours, vendredi, dans l'étalier en direct, comme chaque mois Tout à fait, mais je serais sympathique dans cette émission, contrairement de l'étalier Oh, c'est bon, voilà, on a différentes, j'ai envie de dire qu'on a 50 Shades of Jay ? Non, non, il est juste 21h, c'est tout D'accord, c'est à 22h30 en fait, la transformation se met en place T'as la ligne qui brille bizarrement, ça fait un truc un peu loup-garou C'est ça Et sur Twitter c'est Exact Exact Fantastique Notre invité c'est Bastien Péhan, bonsoir Bonsoir Alors toi tu fais plein de choses, mais surtout, 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 et bien tu as fondé FFring.com, c'est ça ? Exactement, FFring.com qui a 11 ans Mais oh la la, quelle histoire, sur internet, 11 ans ! Il est presque plus vieux que moi Oh la la Et voilà, j'ai fondé ce site là en 2003 Donc un site, une communauté dédiée à Final Fantasy Exactement, à Square Enix même plus largement Oh, d'accord, très bien, donc si on est intéressé par les jeux, les jeux Square Enix Allons-y, fonçons gaiement bras-dessus-bras-dessous sur FFring.com D'accord Et voilà, ça c'est pour les personnes qui sont avec moi dans le studio Ce soir, vous pouvez réagir, chers auditeurs, au hashtag LePlayerClub Et ce soir, et bien on va faire plein de choses On va avoir le rappel des titres avec un petit peu d'actu On aura une chronique de notre ami Fumble qui nous emmènera dans l'espace Et surtout, surtout, et bien la rubrique dédiée à Final Fantasy Vu en 2014 Et donc, comme de tradition Second numéro Dans le Player Club On attaque avec un petit peu d'actualité Trois news qui ont retenu mon attention pour cette semaine Tout d'abord, c'est Valve qui a annoncé pour Steam Une nouvelle fonctionnalité Qui était longtemps, comment dire, pressentie Qui est celle de pouvoir jouer de la musique dans Steam Alors c'est pas la première fois, effectivement, qu'on va dire Un programme dédié à faire tourner des jeux et en télécharger un texte de la musique Sony a tenté le coup, Microsoft aussi Microsoft avec notamment Zune Qui était un peu leur opération pour concurrencer iTunes Et l'iPod du côté d'Apple Pour l'instant, ce que fait ce système-là, c'est assez simple C'est-à-dire qu'en fait, vous lui dites J'ai ma musique dans ce dossier Et il va aller chercher votre musique Et si jamais vous avez acheté Et bien des bandes-sons de jeux depuis le store Il vous les intégrera aussi à l'intérieur Est-ce que l'un d'entre vous a envie de gérer sa bibliothèque musicale avec Steam Ou est-ce que c'est pas déjà assez le bordel comme ça ? On dirait vraiment le nouvel iTunes qui gère tout et n'importe quoi C'est quand même un peu triste pour le coup Alors, moi, mon côté, non, j'en ai rien à foutre Très bien, bah écoute, je crois que c'est une réaction finalement assez saine Je partage cet avis, j'en ai également rien à foutre Et d'ailleurs, j'écoute pas du tout de musique en streaming Moi, je suis encore un connard qui achète des vignes Mais là, pour le coup, il va simplement chercher ta musique dans un dossier Il veut pas vraiment la streamer, il veut juste la récupérer Ouais, même en numérique, en fait Bah écoute, voilà, c'est une façon de le faire aussi C'est une belle façon de le faire, d'écouter la musique en ayant le support Alors, du côté de Sony, on commence un peu à claquer des dents Puisque ça va pas très bien au niveau du bilan financier de la société elle-même Par contre, Sony espère que la division PlayStation puisse leur apporter de l'argent Sur les prochaines années Notre ami Andrew House de Sony Computer Entertainment A déclaré qu'il pense que la PlayStation 4 peut générer plus de thunes que de la PlayStation 3 par utilisateur Probablement parce que le PlayStation Network Et surtout le PlayStation Plus qui permet de jouer en ligne Est payant et est désormais obligatoire pour pouvoir faire un bon paquet de choses Est-ce que vous pensez, vous, que Sony peut bien remonter via le bilan PlayStation ? PlayStation, ça tourne bien Oscar, toi qui suis un peu les chiffres malgré tout Même en restant extrêmement vague Est-ce que tu penses que ça tient la route, cette logique ? Bah plus ou moins C'est-à-dire qu'effectivement, le business PlayStation marche très bien en ce moment Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour toute la société qui va très mal Et notamment l'activité télé qui ramène beaucoup de pertes Ça va être difficile Parce que la PlayStation, elle est toute seule Ça, ça ne va pas être évident pour relancer Sony dans son ensemble D'autant plus qu'on n'a pas l'impression que la PlayStation Vita rapporte beaucoup de thunes en elle-même Pourtant, ils la maintiennent jusque-là Donc c'est vrai que c'est une situation assez étonnante dans laquelle se trouve Sony Pour le moment J'ai envie de dire qu'on l'avait un peu dit il y a quelques années Que Sony allait se vautrer et que ça commençait à devenir compliqué Parce qu'on avait tous les voyants en rouge sur toutes leurs autres boîtes Et qu'effectivement, il n'y a que PlayStation Qui peut éventuellement les sauver du marasme Et ça va être très compliqué Donc il faudra très probablement couper d'autres branches Mais bon, on va quand même croiser les doigts pour qu'ils s'en sortent Effectivement Ou alors peut-être, comme ça a été imaginé un jour pour Xbox Peut-être faire ses sessions de Sony Ça paraît imaginable ça, PlayStation sans Sony ? Euh... Ou absolument pas pour toi comme ça, non ? Non, c'est pas admissible Et j'allais dire que ça nous obligerait à jouer à l'Xbox One Et ça me ferait bien C'est une façon de le voir effectivement Enfin, pour revenir à Nintendo Une fois n'est pas coutume Figurez-vous que la nouvelle 3DS Qui n'est toujours pas annoncée pour les Etats-Unis et pour l'Europe A été confirmée via Nintendo of Australia Pour le 21 novembre 2014 Ce qui en fait la première console Que vous pouvez importer depuis l'Europe Et qui jouera les jeux pâles Donc c'est un semblant de compatibilité Avec toutes les zones régionales Simplement de jeux Pour le coup Est-ce que vous la voulez la nouvelle 3DS ? Est-ce que vous seriez prêt à la commander Chez nos amis australiens Si jamais elle sortait En 2015 Comme pour l'instant Les dates nous laissent à penser Est-ce qu'elle vous fait tellement envie que ça ? Alors moi pour ma part J'ai la 3DS La toute première Qui est sortie La bleue là Tu l'as eu au lancement ? Ouais je l'ai eu au lancement Et je me rends compte En jouant à Theatrism Et à Fantasy Life Et à tous les autres jeux plutôt cool Qui sont sortis Que c'est vrai que J'aimerais bien passer un écran un peu plus grand Et c'est vrai que Ce qu'ils ont annoncé Avec cette nouvelle console Ça me botte plutôt Ça me botte plutôt Mais je pense que je vais attendre Qu'elle sorte en Europe Si elle sort un jour D'accord Je sais pas quelles sont les chances Qu'elle sorte en Europe J'espère qu'elle soit assez forte quand même Alors Ça paraît vraiment improbable Qu'elle sorte pas en Europe C'est plutôt une question de timing A mon avis Je peux te garantir Elles sortiront en Europe l'année prochaine Déjà ça c'est sûr Et je suis un peu comme Bastien Étant donné que moi J'avais pas de XL Bah je vais prendre la XL Enfin je vais prendre New Nintendo 3DS XL On a été plus malin que les autres en fait Voilà Très bien Bah écoutez Sur ces bonnes paroles On a fait le petit tour De l'actualité Du rappel des titres En tout cas si vous voulez plus d'actualité Restez à l'écoute Ou téléchargez le passostique Si vous nous écoutez en podcast Puisqu'ils vont revenir Tout à l'heure sur l'actualité Jeux vidéo de la semaine Avec les Notamment le test de Super Smash Bros 3DS Donc ce serait quand même dommage De manquer ça Nous pour notre part On va rejoindre Fumble On va partir dans l'espace Pour sa chronique Sa carte blanche Dédiée à l'exploration spatiale En free roaming On s'écoute ça tout de suite Dans le Player Club Pour cette chronique J'ai choisi Chers auditeurs Un sujet totalement habitable Qui doit concerner Trois pelés Et une poignée de titres Parmi notre beau média J'entends La transition Sans chargement Entre les planètes Et l'espace Dans les jeux vidéo Oui Il faudra vous y faire Alors Pour que vous compreniez Déjà le sujet On va revenir Au Video Games Awards De l'année 2013 Dont personne ne se souvient Sauf pour le trailer D'un tout nouveau jeu indé Prévu sur PS4 Et nommé No Man's Sky On y voit Une planète inconnue Sur laquelle Le joueur déambule Entre deux dinosaures Alien qui broutent De l'herbe orange Un paysage bucolique Mais ni une ni deux Le joueur monte Dans un pseudo X-Wing Décolle Et d'une traite Se retrouve dans L'espace intersidéral Fortement peuplé De vaisseaux en tout genre D'astéroïdes Un peu trop près De l'atmosphère Pour être honnête Et même paf Une autre planète Juste en face Sur laquelle Notre aventurier Va aller folâtrer Tout cela Sans jamais Un seul chargement Alors certes Ce n'est qu'une démo technique Une intention Des développeurs De Hello Games Pour leur futur jeu On y croit Ou on n'y croit pas Mais je pense sincèrement Que le succès De cette annonce S'est construit Sur ce moment magique Où l'on quitte L'atmosphère Et aussi Quand on retourne Sur le plancher des vaches Sans même Une petite suée Et surtout Sans chargement En streaming A l'heure actuelle A moins qu'on ne me cache des choses Seul le jeu vidéo Peut nous faire vivre Des sensations pareilles Et No Man's Sky N'est pas le premier titre A nous les proposer D'ailleurs On ne sait pas Ce qu'il en sera A l'arrivée Retournons plus tôt En 1993 Avec Elite 2 La suite du fermier Premier Explorateur spatial De David Braben Qui nous prépare En ce moment même Elite Dangerous Elite 2 Lui proposait Déjà au pilote De se poser Sur n'importe quel astre Rencontrer Même les soleils Si vous aviez Des envies de suicide Bien entendu A l'époque Une planète Ou une lune N'était que Des grosses sphères Lisses Sans texture On ne voyait Que quelques structures En 3D Aux emplacements Des bases Sur lesquelles Atterrir Pour faire du commerce Mais à part ça Le désert Cependant J'ai moi-même A l'époque En mode manuel Et c'était pas facile Poser mon vaisseau Sur un bout de caillou En orbite Autour d'une planète Et je suis resté là Comme un con A regarder l'univers Tourner autour de moi Et c'est une expérience Qui est restée gravée Dans mon âme de joueur Récemment Avec le petit Et costaud jeu Rodina De l'unique développeur D'Elliptic Games J'ai pu revivre Ces sensations Rodina est en Early Access Sur Steam Mais il propose Déjà un scénario Complet Et beaucoup de combats Mais surtout Un système solaire Avec 4 planètes De taille réelle Oui Taille réelle L'une d'elle Est semblable à la Terre Bon côté look On est toujours proche D'Elliptic 2 Avec un peu plus de relief Et une texture au sol Mais là encore Malgré cette simplicité visuelle Les sensations Entre le voyage spatial Et la possibilité De se promener Sur la Terre ferme Sans transition Sont étonnantes Alors pourquoi ? C'est comme si on était Dans deux mondes différents Fixés sur le plancher Des vaches Et si la simulation Est bien faite Comme dans Elite 2 Ou Rodina On peut voir L'univers tourner Autour de soi On se sent comme Le centre du monde Autour duquel Tout pivote Si on était À la place Du fameux curiosité Qui traîne Pourtant pas bien loin Je suis sûr Qu'on se sentirait Pareil sur Mars Comme au centre De l'univers Alors que tout le monde Sait que c'est la Terre Le centre de l'univers N'est-ce pas ? Mais une fois dans l'espace Grâce à la magie De la technologie SF Les rôles s'inversent C'est l'univers Qui semble fixe Et nous allons Où nous voulons Comme nous le souhaitons C'est l'ultime monde ouvert On troque alors Une certaine sécurité Contre une liberté totale Et le fait de pouvoir Le faire sans transition Sans pause Ni chargement Renforce Décuple même Ces deux sentiments Pour faire de la psychologie De Salle d'Arcade Je dirais même Qu'on vit cela Un peu comme un accouchement Mais que l'on peut Toujours retourner Dans le ventre de sa mère Quand on a besoin Alors essayez Rodina C'est le meilleur moyen De ressentir tout cela Quand vous approchez De votre première planète A vitesse supraluminique Quand vous descendez En flammes Dans l'atmosphère Quand vous verrez L'horizon se déplier Au loin Et que vous vous poserez Sur un sol inconnu Quand vous sortirez De votre vaisseau Pour regarder les étoiles En vous disant J'étais là Il n'y a pas deux minutes Là vous comprendrez Toute la fascination Des êtres humains Normalement constitués Pour l'espace Ou les photos de Mars En ht Personnellement Je ne m'en lasse pas De 21h à 22h Le Player Club Nous sommes Nous sommes Nous sommes De retour Dans le Player Club Jay t'as une réaction Par rapport à la chronique De Fumble je crois Bah c'est super intéressant Mais il a une voix de merde Ah Fumble je t'ai fait des bisous Mais franchement T'as une voix de merde J'ai quand même C'est pas gentil C'est pas gentil Enfin bref Avec nous toujours Bastien Péhan Jay et Oscar Le Maire Oscar t'es toujours avec nous ? Ah On a un petit soucis De connexion avec Oscar Qu'on a tenté De régler un peu en off On ne l'entend pas Et bah on va continuer Comme ça Ecoutez On est tranquille On est parmi nous Vous réagissez au hashtag Le Player Club Et allons-y Allons-y En même temps ça va Parce qu'Oscar Il y connait pas grand chose En effet T'es salaud T'es salaud Parce que quand même Il a des choses à dire Et j'espère qu'on pourra l'avoir Ah ouais sur les chiffres Ouais indispensable Carrément Mais tout d'abord On va donc attaquer Final Fantasy en 2014 Et quand même L'événement là du TGS Qui s'est terminé La semaine dernière C'était Final Fantasy XV Qu'est-ce qu'on peut dire De ce jeu À part évidemment Sur la technique Parce que c'est en gros Ce sur quoi tout le monde A commenté Regardez c'est bon Regardez c'est du temps réel Bleu 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 C'est quand même 8 ans de développement Jusque là Le jeu Selon Aijime Tabata Qui est le Game Director Il a 55% Terminé On en est où Avec ces 8 ans de développement A quoi ça rime Qu'est-ce que ça donne Enfin A quoi on doit s'attendre Avec ce jeu là Finalement Vas-y Bastien Bastien 8 ans de développement C'est 8 ans de développement Sur différentes consoles C'est-à-dire qu'il y a eu Effectivement Un long temps de développement Quand Nomura était encore A la tête du projet Donc un jeu qui a été annoncé En 2006 Je pense que Tetsuya Nomura A eu le temps De vraiment construire Un univers De construire ses personnages D'affirmer ses ambitions Pour ce nouvel épisode Et en 2012 Quand le jeu Est devenu Ce qu'il est maintenant C'est-à-dire Final Fantasy XV Sur PS4 Et Xbox One Effectivement Le développement A repris de zéro Entre guillemets C'est-à-dire que La partie technique Du développement A repris de zéro Mais tout l'univers Qui a été construit Par Nomura Toutes ces années N'a pas servi à rien C'est-à-dire que Quand on dit Il est à 55% De son développement On extrapole un peu Parce qu'il y a quand même Tout un travail De background D'écriture De la conception De l'univers De Fabula Nova Crystalis Qui est la compilation Dans laquelle il s'inscrit Qui a quand même été Qui a été travaillé Pendant toutes ces années Donc il est très clairement Dans la continuité Des précédents épisodes En termes d'univers C'est ce que ça comprend Et pour le coup Effectivement tout ça Contrairement justement A d'autres jeux Qui ont pris une chée de temps A être développés A sortir Comme par exemple Team Fortress 2 Là on a vraiment Une unité Une unité de réflexion Ils sont vraiment partis D'une certaine base Et c'est après 8 ans De réflexion Qu'ils en sont là Oui je pense que La seule erreur Qu'ils aient faite C'est d'en parler aussitôt En fait Et puis attention Il faut quand même Replacer les choses Dans leur contexte C'est pas comme si On n'était pas habitué Avec le jeu vidéo A avoir des trucs Repoussés de Vita Eternam Ou même Dans l'histoire De Final Fantasy Le développement Est égal au chaos absolu De tous les FF Quels qu'ils soient On se rappelle Très très bien D'FF12 Faut arrêter D'oublier les choses Faut arrêter D'avoir une mémoire A la petite semaine Parce que FF12 était déjà le cas Et il y a déjà eu Un changement de directeur Etc Sauf que là On a un tout Enfin C'est pas vraiment Les mêmes raisons Le changement de directeur Sur FF12 Était un peu plus Dramatique Entre guillemets C'est à dire que Matsuno a vraiment Été viré du projet Là on n'est pas du tout Dans la même perspective Mais voyons Bastien Il était malade On t'a dit qu'il était malade Ah oui c'est vrai Que je ne crois Que ce que je vois Mais voilà Là le changement Le changement de direction Je pense qu'il faut Plutôt percevoir ça Comme Voilà le travail De Nomura a été fait Il a été bien fait Maintenant il est Temps de passer Aux choses sérieuses La passation A été faite Il y a deux ans Au moment de l'annonce Du passage Sur les nouvelles consoles Voilà en fait On est vraiment là Dans un développement Un peu plus technique Et au développement De toute la partie Gameplay Et technique Mais voilà Il ne faut pas avoir D'inquiétude Quant au départ de Nomura Si certains étaient Encore inquiets De cette annonce Oui et puis attends Je termine juste Sur cette idée Je pense que Nomura Au bout de 6 ans Presque de 8 ans De travail Il en a juste Plein le cul D'être encore Sur le même jeu Que ça fait 3 ans Qu'il réclame A corps et à cri Travailler sur Kingdom Hearts 3 Qui est quand même Sa série à lui Parce que FF Ce n'est pas sa série Et donc du coup Qu'il a Probablement d'ailleurs Demandé au nouveau Boss de Square L'année dernière Il y a eu un nouveau Boss Puisque Wada S'est fait dégager Et tant mieux Et que donc Il a demandé au nouveau Boss simplement Est-ce que je peux Travailler sur Nom Kingdom Hearts Et est-ce que tu peux Donner la fin du portage Sur la PS4 A machin Qui s'en est très bien Sorti avec Type 0 Et ça tombe bien Enfin Type O pardon Type O attention Voilà Et ça tombe bien Étant donné Qu'il est disponible Quoi tu vois Voilà En gros c'est comme ça Que ça s'est passé Je pense Toi tu parles vraiment De portage On en avait déjà parlé Toi tu considères vraiment Que le développement actuel De FF15 Est vraiment un portage De la version PS3 A la version Next Gen Ah bah je peux presque Même l'affirmer Et le truc C'est que Quand ils sont passés Sur PS4 Ils se sont rendus compte Que ça ça marchait plus Ouais Ça il fallait Il fallait revoir l'ambition Qu'on pouvait faire des choses Encore plus ouf Que ce qui était prévu Sur PS3 Evidemment Enfin ça me parait presque évident Puisque c'est exact Enfin c'est exactement La même histoire Que la plupart des biohazards A chaque fois Capcom a le même problème Enfin je veux dire Ce changement De génération De consoles Provoque toujours Ce genre de problème Au Japon Toujours Sur les gros jeux Eux ils ont quelques soucis Avec justement Les outils Pour faire tourner Le moteur Pour pouvoir développer le jeu Finalement C'est ça Qui rentre en Qui rentre en considération C'est d'abord Les bons outils Il n'y a pas que ça Il faut savoir Que Square fonctionne Avec des équipes Qui tournent C'est à dire Que si jamais Tu galères Sur un projet L'équipe Qui est en train De bosser Sur le jeu Qui va arriver Dans 3-4 ans Arrête son projet Le met entre parenthèses Le met en pause De façon à aider A donner Des moyens matériels Et humains A une équipe Qui en galère Résultat C'est ce qui s'est passé Pendant toute l'histoire Du développement De Versus 13 Qui est devenu FF15 C'est qu'ils sont partis Sur d'autres jeux Pour les aider A les terminer Genre FF13 C'est quand même ironique Bah oui Mais c'est comme ça Parce que du coup Je veux dire Tu développes On va pas dire la suite Mais en tout cas L'épisode un peu frère Du FF13 normal Et tu vas bosser Justement sur FF13 Parce que lui Il est à la bourre Donc t'apportes T'apportes potentiellement Des idées Et t'apportes un savoir-faire Qui allait être mis Dans Versus 13 Donc pour le coup C'est marrant Oui et puis c'est le serpent Qui se mord la queue On est presque dans L'ouroboros C'est vraiment le côté Je fais des progrès Sur d'autres jeux Mais je me rends compte Que finalement Mon jeu Là où je l'ai laissé Il est à sbine Donc du coup Il faut que je reprenne Le développement Et le problème De quasiment Tous les jeux jabs Comme ça Qui se retrouvent Dans un conflit Générationnel C'est à dire Où ils galèrent Un petit peu au départ Et au moment Ils veulent le sortir Ah bah perdu On annonce Une nouvelle génération De consoles Et bah ils se retrouvent Tous dans la même situation J'ai l'impression quand même Qu'ils ont réussi A optimiser un peu Leur temps de développement Sur Next Gen Parce qu'on l'a dit Les graphismes Sont vraiment beaux Et d'habitude Square Enix Mets un peu de temps Avant d'apprivoiser Une console Là je pense On ne sait pas Quand on va sortir le jeu Mais j'ai l'impression Qu'au moment où il va sortir Ça va être une claque graphique Et ils ont réussi A dompter quand même La machine à mon avis Pour en faire quelque chose Qui soit assez actuel Au moment où il sort Alors en fait La réponse à cette Interrogation Enfin à ce Je vais aller dans ton sens Parce que Ils ont appris A maîtriser la PS4 Sur la PS3 Puisque c'est à peu près La même architecture Sauf qu'elle est Un peu plus simple Donc du coup Voilà Ça explique Enfin ceci explique cela D'une part Et d'autre part Je peux Je pense M'avancer en disant Que le jeu sortirait En février 2016 2016 Ouais Donc ça ferait 3 ans après 2 ans et demi 3 ans après son annonce Salle le 3 à ce ferreur Bah Ce serait Ce serait On en reparle au TGS On en reparle au Jump Festa Au mois de décembre Parce qu'on va en reparler Déjà entre temps Il y aura Il y aura une version streamée Du gameplay Un peu plus longue Puisque ça a été annoncé Grosso merdo On refait une intervention En Ouais Vers février Histoire qu'on Qu'on perde pas tout le monde En plus Il y a la démo Qui arrive en Fin mars je crois Alors on sait pas La démo on sait pas C'est à dire qu'il y aura Un code de téléchargement De la démo Qui sera Qui sera proposé A l'achat de Typo HD Ouais Mais en fait la démo On ne sait pas Si elle sera disponible Dès mars Alors les équipes de développement Faut en sorte que oui Ouais Mais il est possible Que la démo sorte un peu plus tard Mais en tout cas en 2015 On aura la démo Épisode du SCA Oui voilà Ça va se faire Un mois après quoi Donc on va dire Avril il y a la démo Après il y a le 3 Et après il y a de nouveau le TGS Avec le launch trailer A mon avis Et il balance le jeu en février Parce que généralement Quand un Final Fantasy sort en démo Tu peux considérer Entre 6 et 8 mois derrière Pour avoir le jeu final Donc voilà Après la question est de savoir Est-ce que le fait Qu'il soit U, Berbo etc Va jouer un rôle Et est-ce qu'il est vraiment terminé A 55% ou pas Est-ce qu'ils vont passer 3 semaines A designer un bouton de porte Ou un truc comme ça Effectivement mais ça c'est un autre C'est un autre souci Je vous interromps Il y a 3 tweets Que j'ai envie de faire entrer Dans la boucle Nathan qui nous dit Playstation 4 et Xbox Égal architecture PC Forcément c'est plus facile Pour le développement Tom Dendale qui nous dit 8 ans de développement Pas de DLC Est-ce qu'on doit s'attendre A ça effectivement Alors les DLC On ne sait pas En tout cas Il a été évoqué La possibilité de faire un jeu A épisode Comme ça a été le cas pour le 13 En tout cas la question A été posée par des journalistes Et le réalisateur A répondu que pour l'instant Lui sa priorité Était de développer le jeu Et qu'on verra après En gros C'est finalement assez sain Oui ce qui est assez sain Il a aussi évoqué Le fait que Le fanservice à tout va Comme on a pu le voir Dans les derniers épisodes C'était pas trop son délire Et que Bon voilà Il a l'air d'avoir un raisonnement Plutôt sain ce monsieur Donc C'est plutôt encourageant On sent qu'on a changé de prof Pour un mec un peu plus sévère Mais ça a pas mal Finalement Et Franz Rojon Qui nous dit Et ça me permet de conduire A la seconde question De cette rubrique Sacrément audacieux Cet épisode 15 Empreinte réaliste Orientation action Et cast exclusivement masculin Est-ce que vous pouvez Elaborer un petit peu là-dessus Parce que Effectivement C'est assez rare De voir que des personnages Masculins Dans les personnages De l'équipe Qu'on contrôle Dans cet épisode De Final Fantasy En tout cas De ce qu'on nous donne à voir Jusque là De ce qu'on nous donne à voir Oui après on sait Qu'il y a cette fameuse Stella Qu'on voit depuis quelques trailers Pour l'instant En fait la meuf Qu'on a vu dans le trailer TGS Qui était Luna Qui s'appellerait Luna Ouais Luna Alors on sait pas Si c'est la même Ou si c'est une autre A priori non Justement Et ça aurait été Plus ou moins confirmé Mais donc voilà Rien ne dit que Ce personnage là Ne sera pas jouable Alors pour l'instant Effectivement On voit une bande de potes Dans une bagnole Et ils ont l'air En tout cas D'être tous des garçons Même si certains en doutent Mais voilà On peut pas trop s'avancer Après je pense Qu'il faut pas faire De drama là dessus non plus Oui et puis C'est pas comme si C'était une nouveauté Chez Nomura Je veux dire Kingdom Hearts Y'a pas vraiment De personnage féminin À part à quoi Qui est intervenu Au bout d'un moment Au bout d'un moment Dans Burst by Sleep Mais voilà Nomura a envie De faire un jeu Avec 4 buddies En mode road movie Façon Ocean Eleven C'est son problème Je veux dire Voilà C'est un parti pris Après ça choque Parce que forcément Final Fantasy A toujours reposé Sur les personnages Féminins forts Qui ont toujours été Au centre Comment dire Des intrigues Et c'est des personnages Très appréciés Très joués Mais rien ne dit Comme le dit Bastien Qu'ils nous ont pas Mis une carotte Genre on vous dit Rien pour le moment Et plus tard On va découvrir Que finalement Y'a des meufs Qui sont jouables Ou d'autres personnages Jouables Que justement Les 4 personnages Principaux Et faut pas oublier Non plus Que la saga FF13 Reposait sur un personnage Féminin très fort Qui était Lightning Voilà Donc les femmes Ont toujours leur place Dans la série Final Fantasy Et c'est pas parce que Pour le moment Y'a pas de femmes Dans la team De FF15 Que ça va être Ad vitam aeternam Voilà exactement Alors toujours France Rejon Qui réagit au hashtag Le Player Club Et qui nous dit Nomura a confirmé Que seul Noctis Sera vraiment jouable Et que le reste du gang Fonctionne par instruction Ouais Donc Ça pour le coup Cette façon là De gérer un peu De gérer un peu Les choses C'est purement Kingdom Hearts Kingdom Hearts Bah c'est exactement Enfin de toute façon FF15 Avant que Tabata Mette ses pattes dessus C'était Kingdom Hearts Dans l'univers De Final Fantasy VIII Quoi Plutôt d'Advent Shield Run Tu prends FF7 Advent Shield Run Tu le mélanges Avec Kingdom Hearts T'obtiens FF15 Donc c'est Donc c'est d'une logique Irréfutable Après Tabata A fait ses petits Arrangements dedans Mais dans l'idée C'est ça quoi Il a fait ses arrangements Il a toujours gardé le lien Avec Nomura Pour toujours être en accord Avec ses idées initiales Et c'est vrai que pour ceux Qui ne le savent pas non plus Parce que j'imagine que Certains auditeurs Ne sont pas forcément Des férus de Final Fantasy Mais FF15 Sera le premier FF numéroté De la série principale A être un RPG action Là où habituellement On a du RPG Au tour par tour Qui tendait à être Un peu plus dynamique Notamment avec les derniers FF13 Mais voilà Donc c'est un parti pris Assez fort Je pense que moi C'est plutôt Une bonne décision C'est vrai que Square Enix Essaie de rendre ses jeux Plus dynamiques Et effectivement Quand tu parles De Adventure Run C'est vrai que c'est Ce qu'on ressentait Un peu dans FF13 On se disait On a l'impression Que c'est la dynamique Des combats d'Adventure Run Mais sauf que là On joue vraiment Je pense que dans FF15 Ça sera encore plus avancé Et c'est plutôt Une bonne chose Après il faut voir Au niveau du système Parce que moi C'est plus ça Qui me fait flipper Alors il y aurait Des gambits apparemment Qui permettraient C'est ce que je disais Ouais De Juste on explique Un gambit Oui pardon Gambit En fait Comment expliquer ça C'est une pré-programmation Si tu veux Tu pré-programmes Des comportements A tes personnages Qu'ils agissent D'eux-mêmes En fonction de paramètres Et en fonction de variables Toi tu dis Tu es plutôt offensif Tu es plutôt défensif Dans telle ou telle situation Non C'est un peu plus complexe Que ça C'est un peu plus poussé Que ça C'est à dire que L'idée c'est de dire Ben si jamais Tu descends en dessous De 30% de ton énergie Tu vas activer Automatiquement ce sort Ou tu vas avoir Recours à telle option Voilà C'est plus dans cette optique C'est par rapport A des variables Et à des paramètres Et à des situations C'est ce qui était très génial Dans FF12 D'ailleurs C'est ce qui était très merdique Dans FF12 Alors on n'est pas d'accord Avec Mathieu Mais pour le coup La question que je me posais En fait Tout à l'heure Par rapport justement A ce gros changement Dans le gameplay Quand même De passer du RPG Avec maintenant Une composante action Est-ce que vous pensez Que cet épisode là Pourrait servir D'une bonne façon De se lancer Dans Final Fantasy Et de découvrir le truc Ce FF15 Ou est-ce que vous pensez Au contraire Que non 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 On débarque plein Faboula Enfin on débarque déjà Dans un arc narratif Et dans un univers Qui a déjà été posé Avec des épisodes précédents Et c'est vraiment pas L'épisode pour se lancer dedans Bon à Square Enix Ça range toujours Que ce soit Même pour Lightning Returns Ça range toujours Pour dire que Ça va plaire aux fans Et aussi aux nouveaux joueurs Donc je leur fais confiance là-dessus Je pense que quelqu'un Qui connait pas la série Pourra se lancer dans FF15 D'accord Après évidemment Pour capter Toutes les références Toutes les subtilités Notamment à la mythologie Qui a déjà été établie Dans FF13 C'est vrai que c'est mieux D'avoir joué D'avoir joué Aux épisodes précédents Mais Ouais Enfin ceci dit L'univers Fabula Nova Crystallis N'a plus Réellement Raison d'être Parce que déjà Sur Typo Parce qu'à la base Qui s'appelait Aguito FF13 Aguito Qui est devenu Donc Typo Donc Qui a réutilisé Un peu cette histoire De l'ci De Comment dire De De Christo Etc Qui était vraiment Très proche Du 13 Dans cette optique Mais qui a strictement Rien à voir Mais vraiment Rien à voir Et Versus 13 Qui est devenu 15 Et qui a peut-être Gardé 2 3 trucs De Comment dire De liens Avec Fabula Nova Crystallis Mais c'est pas Explicité J'attends justement Par rapport à la DS Et trop Des choses vraiment Très Très Enfin qui sont pas Vraiment essentielles Dans le scénario Justement J'attends vraiment Une déclaration Du produceur Pour le coup Parce que là Square a vraiment Joué un peu bizarrement Sur le TGS En mettant en avant Son nouveau directeur Donc Hajime Tabata En le faisant répondre A toutes les questions Toutes les interviews Alors qu'on le sait Dans l'univers Enfin dans l'histoire De Final Fantasy Les interviews Où on apprend Le plus de choses Etc Viennent toujours Des producteurs Et c'est pour ça Que j'attends Avec impatience Que Yoshinori Qui tassait Donc prenne la parole Certainement Jump Festa D'ailleurs Pour en dire plus Ou Hashimoto Pareil Pour en dire plus Sur le jeu Sur la direction Que ça va Devoir prendre Etc D'accord Très bien On va prendre Juste quelques tweets Avant de passer A la suite Empathique Gamer Qui nous dit Donc nous allons Vers un FF 15 Ou un FF crossover Avec de multiples reprises Des anciens FF En un seul Est-ce que vous avez Une réponse A lui donner Non ? Est-ce que tu peux Reposer ta question Excuse-moi Attends Du coup J'ai fermé l'onglet J'ai perdu Donc on va La reprendre En pratique Gamer FF 15 Ou un FF crossover Non non Ça sera pas un crossover Ça sera un épisode Qu'aura son unité Justement Le réalisateur Ne souhaite pas Intégrer Trop d'éléments Des autres épisodes Donc non non Je pense qu'il ne faut pas S'inquiéter Là-dessus Très bien Mutsui qui nous dit A propos de FF 15 J'ai surtout vu L'inspiration vers Crysis Core Les combats Avec notamment Une certaine rigidité Visible sur le trailer Du TGS Vous trouvez aussi Que c'était un peu Ballé dans le cul Alors pas trop Justement au contraire Non je vois pas Je vois pas trop L'inspiration Crysis Core Étant donné que c'est Un système basé Sur des cartes Et qui était Vachement compliqué Non je vois pas trop L'inspiration En l'occurrence Mais je vois Ce qu'il veut dire Mais je trouve Que c'est inexact En fait Ok très bien Et FF 12 Non FFX 2 pardon C'était uniquement féminin Chacun son tour FFX 2 FFX 2 Oui effectivement Excuse moi Non mais y'a pas de problème T'inquiète pas Je te défenestrai plus tard FFX 2 Oui c'est un casting Exclusivement féminin Tout à fait Il faut pas que je me trompe Parce que là J'ai touché au sacré Attention Je prends une grave risque Quand même en faisant ça Est-ce qu'on peut tenter D'avoir Oscar avec nous Pour savoir si ça se passe bien Si tu es parmi nous encore On va tenter d'avoir Oscar Peut-être un mot Non oui Oui Et nous on ne t'entend pas Bon très bien On aura tenté d'avoir Oscar Sinon Inks Tu peux dire aussi Que FFXV Est attendu Bien sûr Et nous sommes l'année 2014 Alias MMXIV Tout à fait C'est exactement ça Dites-moi Dites-moi en 2014 Quand on veut accéder un peu A Final Fantasy Et s'en refaire certain On a deux possibilités Soit on va par exemple Sur le Playstation Store Où on va en brocante Et on récupère les originaux En téléchargement Donc ou en version Disque original Ou alors Ce qu'on peut faire C'est qu'il y en a de plus en plus On peut se choper un remake Alors ça peut arriver Enfin un remake Mon dieu Une réédition Faut pas se tromper de terme Encore qu'il y a eu quand même Il y a eu quelques remakes 3D Quand même malgré tout Pour le coup Qu'est-ce qui est La meilleure solution aujourd'hui Quand on veut se refaire un FF Est-ce qu'il vaut mieux choper l'original Ou est-ce qu'il vaut mieux choper Un petit Quelque chose qui a été un peu refait Bah ça dépend des épisodes en fait D'accord Donc il n'y a pas de Forcément de Il y a des Je vais donner un exemple Il y a des réactions de merde Je vais donner un exemple Bah par exemple Final Fantasy 6 Il n'y a pas une seule version Qui est valable Il n'y en a pas une Sur Game Boy Advance Même pas la Super Nintendo Non parce que la GBA A un son de merde Donc tu ne profites pas des musiques D'accord La version Playstation Rajoute des loading Qu'est-ce que je peux te dire d'autre La version Sur téléphone On va en parler Je pense qu'on ne va pas parler Au téléphone Parce qu'on va se Enfin voilà On peut se fâcher Enfin tout rouge quoi Et la version Super Nintendo Était une adaptation Et non pas une traduction Originale Enfin tu vois Donc du coup Les gens ont joué A FF6 Sur Super NES Qui s'appelait FF3 Donc aux Etats-Unis Et en fait Ils n'ont jamais joué A FF6 Parce qu'ils n'ont pas Le vrai texte D'origine Qui est beaucoup plus proche D'ailleurs Dans la version GBA Qui est arrivée plus tard D'accord Mais où tu perds la musique Parce que Elle a un processeur Sonore de merde Donc voilà Au final FF6 La meilleure version Ça reste la version Super Nintendo Mais en même temps Tu passes à côté D'un certain nombre De subtilités Du scénario Ou de blagues Ou de trucs En dessous de la ceinture Qui ne sont pas Représentés dans le jeu Tu vois Pareil Tu le disais Il y a des différences Entre les versions Notamment Certaines traductions Européennes Enfin je pense Le truc auquel tout le monde Pense quand même Mine de rien C'est FF7 Avec Cloud Qui traduit en En Cloud Par exemple Il y a des traductions Comme ça Assez malheureuses Ouais FF7 Si avec ça C'est cool Ou des phrases Des phrases Qui ne se terminent pas Des erreurs Des erreurs De syntaxe Des erreurs de grammaire Des problèmes D'orthographe Etc Oui on va même Pas en parler Au niveau des remakes En tout cas Purs Et je pense que Bastien sera d'accord Avec moi Le meilleur Incontestable De tous C'est vraiment FF4 Complète Collection J'allais en parler Ouais qui est sorti Sur PSP Bah vas-y Je te laisse en parler Alors il y a eu Effectivement On va plutôt appeler ça Un portage Même si c'est un lissage En fait C'est plutôt un lissage De la version d'origine Sur PSP Qui pour le coup A une direction artistique Qui est plutôt cohérente Et agréable à l'oeil Qui contient à peu près Tout ce que contenait L'édition originale Après il y a eu Une version 3D Sur Nintendo DS Que moi j'ai trouvé Un peu plus décevante J'étais plus convaincu Par la version 2D Du coup C'était pour avoir Un nouveau public En fait C'est à dire Le grand truc A l'époque De la Nintendo DS C'était Ah mon dieu On peut avoir Des trucs en 3D C'est pas dégueulasse Etc Ça peut être joli Ça peut être kawaii Et en gros Ils ont sorti FF3 Ils ont fait un test FF3 en 3D Comme ça Ça a fonctionné Donc ils ont fait le 4 Tout simplement En gros Ça s'arrête à ça Oscar nous transmet En langage des signes Que c'est quand même Dégueu sur DS Avec la capacité 3D De la DS C'était quand même Un peu limité Pour le coup Oui mais enfin Il y a plein de gens Qui ont commencé Par exemple Plein de gens Plein de gamins De merde Qui ont commencé A jouer sur DS Et qui ont pu faire Un RPG extraordinaire Même s'ils l'ont pas Découvert comme nous Moi je trouve pas ça Très gênant Après pour nous Pour les vieux cons Entre guillemets Il y a eu cette fameuse Édition là sur PSP Qui déboitait Étant donné que Graphiquement C'est quand même Plus beau qu'FF6 C'est à dire que C'est prendre Un jeu ancien De garder ses mécaniques Anciennes Mais de lui faire subir Un liftage De façon à ce qu'il soit Encore plus beau Que le plus beau 2D Qui était en 2D Entre guillemets D'accord Avec en plus La possibilité Un gros clin d'oeil Au fan Puisque t'avais la possibilité De switcher la musique C'est à dire que Les musiques ont forcément Été réarrangées Pour cette version Supérieure Tu vois Enfin cette version HD Entre guillemets Et t'avais la possibilité D'avoir les musiques D'époque Et ça je trouvais ça Vraiment génial Pour un fan quoi En plus de ça T'avais Les années suivantes Qui étaient un peu Genre ce qui se déroulait Je sais plus 15 ans après Un truc comme ça Et qui bénéficiait De la même qualité graphique Donc vraiment Là pour le coup Découvrir FF4 Dans ces conditions Oui là je dis Clairement Les remakes S'imposent Tu vois Alors par contre Ils ont réitéré L'exploit De faire Des lissages Sur certaines versions Comme FF5 Sur iPad Et mobile Et alors Pour le coup C'est vraiment Vraiment dégueulasse Donc je Voilà Bon les lissages Faut vraiment choisir Quel épisode Vous souhaitez refaire Pour le 4 Y'a pas de problème Vous pouvez foncer Mais alors Moi qui ai acheté La version de FF5 Sur iPad Pour voir Ça se joue en tactile ? Enfin comment ça se passe ? C'est horrible C'est Enfin C'est même pas Tu pourrais penser Pour un jeu Qui se fait plus ou moins Tour par tour Enfin tu te dis Bon ça pourrait peut-être Si c'est bien Oui mais c'est pour les déplacements Que c'est galère Enfin voilà Ils ont simplement scotché Genre une fausse croix À l'écran transparent Ils ont mis un stick Un stick transparent En bas de l'écran Et voilà Un truc à gerber quoi Bref En tout cas Si on peut conseiller un truc Et je pense que Bastien me rejoint là-dessus Les anciens FF C'est-à-dire Époques NES Super NES Il faut les faire Sur les machines d'origine Alors je sais que C'est pas toujours simple Dans ce cas-là Il y a des éditions portables Notamment Je pense notamment À Dawn of Souls Qui était sorti Final Fantasy 1 Qui était totalement refait Voilà Qui était très joli Mais qui conservait Tous les archaïsmes d'époque Donc après À vous de voir Si jamais Vous avez envie De vous confronter À la vision D'un RPG Des années 80 Et les épisodes PlayStation On peut parfaitement Les refaire En les téléchargeant Sur le PSN Par exemple Parce que Bon bah voilà Il reste en 4 tiers Etc FS7 et 8 Étant aussi dispo Sur PC Dans des versions Plutôt Fidèles à l'original Donc Actuellement sur Steam Ils peuvent aussi Être téléchargés Donc voilà Ah parce que j'en ai entendu Du bien comme du mal Des versions Des versions Steam Mais tu veux dire Que le test de Gamecule De FF8 C'était de la merde ? Écoute je ne l'ai pas lu Donc je ne peux rien Je ne peux rien dire Ah d'accord Bastien ? Je ne l'ai pas lu Ah bon d'accord Dommage Eh bah écoute Mais du coup Quelques réactions Quand même Avec notre ami Jiku Qui nous dit FF10 sur PS Vita Rêve de gosse De jouer à FF10 Dans le métro Ouais Ou dans les chiottes Plutôt Ou dans ton lit Non mais vraiment Et dans les deux cas Il y a un certain nombre De microns Pas pour le lit forcément Mais en tout cas Pour les chiottes Et pour le métro Le Coral Qui nous dit Coral 666 Attention sur Twitter Le Twitter handle Ça ne déconne pas Et la version PS1 De FF6 Plus proche de l'original Ou de la version américaine ? Alors La version PS1 Non En fait C'est plus proche De la version GBA D'accord C'est à dire En termes de traduction Puisqu'elle a été refaite A partir de là Mais ils ont rajouté Ces putains de loading Et en plus Des scènes cinématiques Qui moi Ne m'ont absolument pas convaincu Même à l'époque Ça ne me convenait pas Vraiment Parce que Le travail d'Amano Essayait d'être utilisé A la manière De Tengo no Tomachi Donc L'œuf de l'ange Qui était Un Comment dire Un dessin animé Un dessin animé Qu'il avait réalisé Et au final Ça ne fonctionnait pas Parce qu'en plus On avait Cette espèce De vieille 3D dégueulasse Tu vois Qu'on avait Au début A l'époque Des cinématiques Playstation Et là Franchement Ça ne collait pas A mon sens Si ma mémoire est bonne FF6 sur PS1 Était en anglais Alors que la version GBA est en français Exactement Et j'ai peut-être dit Je ne sais plus Ce que j'ai dit Mais c'est Parce qu'on arrête Parce qu'on arrête L'émission Tout de suite Non 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 Vous inquiétez pas Vous le voyez Sur votre petit player Vous le voyez Sur l'heure À laquelle il est Actuellement Il reste encore 18 minutes d'émission Vous inquiétez pas On continue On continue avec Vos tweets Hashtag le player club Traqunard qui nous dit On peut aussi télécharger Les 6 premiers FF Sur la console virtuelle Wii U Nathan qui nous dit Arrêtez de parler de lissage On se croit Dans un salon de coiffure Et des questions Sur FF15 Qui viendront à la fin Si jamais il nous reste Le temps C'est très bien Que tu sois avec nous Oscar Pour le coup Parce que la question Que je voulais poser ensuite C'était de savoir Si Final Fantasy Est la série du RPG Et avant de parler Vraiment niveau qualité Et niveau jeu Est-ce que tu peux nous dire Niveau vente Comment ça se passe Est-ce que c'est vraiment Le monstre tentaculaire Que c'est censé être Plus ou moins Ça dépend comment Tu vois les choses Techniquement La série du RPG Aujourd'hui En termes de vente Ce serait plutôt Pokémon Qui reste un RPG Même si c'est Un cas assez particulier Je me serais attendu Est-ce que tu me dises Dragon Quest Par rapport au Japon Si tu l'imites Aux séries japonaises Et en écartant Pokémon Au Japon C'est Dragon Quest A l'international C'est Final Fantasy Sachant que Dragon Quest Et Final Fantasy C'est quand même Deux séries très différentes Et très complémentaires Parce que Si tu veux Dragon Quest C'est l'école conservateur Alors que Final Fantasy C'est le truc plus progressiste Qui à chaque épisode Va essayer d'innover Dans le système de combat Qui est l'opposé De Dragon Quest Où c'est vraiment Sensé être la valeur sûre Du RPG classique A la japonaise Qui est dans sa série principale Dans les épisodes numérotés Qu'as-y un MMO Par-ci par-là Oui voilà Mais en même temps Dragon Quest aussi maintenant Ah oui oui c'est vrai Ça a été annoncé justement Ou t'es joué Mon Dieu Non non mais une erreur fondamentale Parce que ça n'a pas fonctionné Dragon Quest 10 Non non Dragon Quest 10 N'a pas fonctionné Et Oscar Tu peux raconter Le truc On fait juste Une petite aparté Sur Drag 10 Mais par rapport A cette histoire De streaming Là sur 3DS De Drag 10 Tu connais l'histoire Ou pas ? Bah que Oui Le jeu est entièrement En streaming Donc ça marche super mal Non mais ils l'ont carrément interdit Parce que je sais plus Pour quelle raison Ah bah ils ont Oui ils ont arrêté de le vendre Enfin ils ont arrêté de le vendre C'est à dire que Le jeu a plus marché Que ce qu'ils pensaient Et en même temps Les serveurs répondaient plus C'est ça ? Oui voilà C'est à dire que Vu que tout le jeu entièrement Est en streaming C'est pas juste le fait D'être connecté sur internet C'est vraiment que Enfin c'est du streaming quoi Donc forcément C'est pas évident A mettre en place Pardon Je veux dire La 3DS envoie les inputs Et le serveur te renvoie l'image Oui voilà C'est complètement con Ouais complètement Donc du coup Ça marche super mal Enfin il y a des vidéos Sur Youtube Où tu vois les gens Qui jouent C'est juste affreux quoi Alors bon C'est pas tout le temps Comme ça non plus Mais voilà Regardez sur Amazon Japon La note que se farcit le jeu C'est catastrophique Déjà on live Avec un bon PC Une bonne connexion C'est déjà la zone Mais alors Sur 3DS Ouais C'est le même système Que sur smartphone Parce qu'ils l'ont sorti aussi Sur smartphone Oui ce qui explique Pourquoi ils arrivent à le sortir Sur ton support aussi facilement Oui voilà Finalement Il n'y a que sur Sur Wii Sur Wii U Et sur PC Que t'as le Le vrai jeu Que tu peux y jouer normalement Et bien c'était la fin Notre podcast Dragon Quest Nous revenons sur Final Fantasy Merci pour cette incursion Non 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 En termes de qualité En termes de symboles Est-ce que c'est la même chose Qu'on perçoit dans les ventes Pour vous Jay et Bastien Est-ce que Final Fantasy C'est finalement Le RPG préféré En Occident Et qu'au final C'est plutôt Dragon Quest Au Japon Alors je vais pas dire Que c'est le RPG préféré Mais c'est le plus emblématique Et comme l'a très justement Dit Oscar Il est très progressiste C'est à dire Qu'il se remet constamment En question Mais il assure Un fil rouge Une continuité Comme ça D'épisode à épisode Il y a une espèce de Il y a une vingtaine de points Comme ça Qui se retrouvent Dans chacun des épisodes Qui font que c'est Un Final Fantasy Et ça a super bien fonctionné Parce que FF7 Parce que FF7 C'est tout Ça s'est répandu Dans le monde C'est 10 millions FF7 Ouais tu vois Voilà Et par la suite Par la suite Bon bah voilà Même si les gens Commençaient déjà A avoir accès A des forums Et ce genre de choses Et pouvaient Et pouvaient Comment dire Intervenir Pour dire de la merde Et sur chacun Des épisodes Qui sont sortis Par la suite Mais il n'empêche Que voilà Je pense que Ça s'est quand même Bien maintenu Au niveau des ventes Il y a juste Au niveau du 14 Où ça a été Vraiment une cata Et où ils l'ont refait Et où ça a redécollé Enfin j'imagine Ouais mais de toute façon Les MMO Tu peux pas les mettre Dans le même sac Que les autres épisodes Parce que c'est C'est des jeux Où ils font des ventes Nettement moins importantes Mais ils se rattrapent Sur les abonnements Voilà c'est pas du tout Le même modèle économique Pour le coup Maintenant Enfin ce que j'aimerais Quand même dire C'est que T'as quand même Une certaine Baisse de régime De la série Depuis Depuis FF10 C'est à dire que FF7 Donc c'est 10 millions Après c'est descendu A 8 millions Et FF12 Ca fait 6 millions FF13 Un peu plus de 6 millions Et moi j'ai l'impression Qu'il y a quand même Un certain problème Avec la série Surtout par rapport Aux multiples spin-off Qui entourent la série Aux rééditions Dont on parlait tout à l'heure Où c'est quand même Un bordel De faire le tri Dans toutes les rééditions Et que tout ça Désacralise un peu Les vrais épisodes Final Fantasy Donc ça noie le marché Sous la marque Final Fantasy Finalement On s'y retrouve plus C'est ça le problème Bah je dirais pas Qu'on s'y retrouve plus Parce que bon On peut quand même S'y retrouver Vu qu'ils gardent La numérotation Pour les vrais épisodes Mais Enfin moi j'ai l'impression Que malgré tout L'image De la série Final Fantasy Souffre un peu Des multiples spin-off Qui sont pas toujours réussis Et où parfois même On s'en fout totalement Comme le Final Fantasy Explorer Qui va sortir à la fin d'année Au Japon Ça va être cool Il a l'air dégueulasse Franchement Moi je pense que Ce qui altère L'image de Final Fantasy C'est les connards Et puis voilà C'est tout C'est à dire que Chaque épisode Chaque épisode Est différent Et il y a des épisodes Moi que je kiffe Absolument pas Genre le 12 Où j'ai eu beaucoup de mal Mais fondamentalement Je pense que vraiment C'est une série Sur laquelle il est facile De tirer Étant donné que C'est un truc Super universel Et que Justement ça plaît A tout le monde Maintenant Pourquoi ralentir les ventes Ça s'accompagne aussi du reste Tu vois C'est à dire qu'il y a eu Un revirement de situation Où le marché américain Avec ses propositions De jeux de rôle Ont repris Enfin Sont revenus Au Comment dire Au devant de la scène Et ont permis aux gens De découvrir de nouvelles choses aussi C'est tout Oui ça tout à fait Typiquement on le voit Avec Elder Scrolls Qui est devenu Une référence commerciale Par exemple Alors qu'à l'époque C'était limité Au PC Donc ça avait Ça restait un marché Plus ou moins de niche Même si ça marchait déjà Très bien à l'époque C'était rien Par rapport à ce que c'est aujourd'hui Voilà Très bien Merci pour vos Réponses à cette question Quelques réactions sur Twitter Le compte de Nintendojo Suivi par Medus Qui s'est en fait trompé M'interpelle Et me dit Qu'en fait Le streaming C'est pas si dégueulasse Que ça Et notamment sur Crysis 2 Ça marche pas mal Sur Unlive Je veux bien le croire Mais Mon point C'est quand même Que sur 3DS C'était un peu dingue De vouloir tenter la chose Quand on connait A quelle vitesse Télécharge Les jeux de l'e-shop Ou ce genre de choses là Et surtout Simplement Tu regardes le hardware Tu dis ça 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 va streamer du jeu Ça Non j'y crois pas Simplement une observation là-dessus Effectivement Ça peut fonctionner Mais ça reste Aujourd'hui une technologie Qui est pas encore A mon avis Totalement au point Et d'autres réactions De gens qui citent Notamment Jay Tout à l'heure Avec ce qui alterne L'image des Final Fantasy C'est des connards Donc voilà Vous réagissez Au hashtag Et moi j'ai une dernière question A vous poser Avant de terminer Le Player Club Pour cette semaine Si on veut commencer Final Fantasy en 2014 Qu'on a jamais mis les pieds dedans Aujourd'hui Ça peut arriver Par quoi on doit commencer Par quel épisode Quel épisode Permet de le mieux Découvrir la série Et le mieux S'y mettre finalement Je pense que ça dépend De votre tolérance Vis-à-vis de la technique Et des anciennes consoles C'est-à-dire que Si vous êtes Un bon vieux rétro-gamer Vous pouvez plonger Sans problème Sur les versions Sur les tout premiers épisodes Si vous êtes un peu plus réticents Moi j'aurais tendance A recommander FF9 Qui est personnellement Un de mes préférés Voilà sur PS2 Moi j'ai beaucoup aimé FF12 Je sais que Jay A eu un peu plus de mal Et voilà après Je pense que Tous les épisodes En fait On leur permettent D'aborder la série Moi je recommanderais le 9 D'accord Très bien Parce que forcément Intuitivement Il y a une telle Comment dire Il y a une telle conversation Sur internet Et en général A propos du 7 C'est pour ça Que je recommande le 9 Que c'est un peu L'épisode où tout le monde se dit Je vais commencer Final Fantasy Je vais faire le 7 Est-ce que c'est une mauvaise idée De faire le 7 d'abord Non mais non Il est plutôt réussi Il est même très bien Après on a l'impression Que les gens ne jurent Que par cet épisode Et oublient un peu Les autres autour Moi je sais que Des 3 sorties sur PS1 C'est vraiment le 9 Que j'ai préféré par exemple C'est pas simplement L'effet que c'est une certaine génération Qui a pris le jeu vidéo A un certain moment Et qui a pris Final Fantasy A un certain moment Au début de la Playstation Et qui se plug sur le 7 Mais ça c'est une évidence Mais ça c'est une évidence C'est évident Que c'est un truc générationnel C'est pour ça Non mais par exemple Par exemple Les gamins actuels Quand ils découvrent FF Qu'ils découvrent Qu'FF13 N'en déplaise Un certain nombre de personnes Ils trouvent ça génial Pourquoi ? Parce que Peut-être qu'ils n'ont pas Connu avant Et peut-être parce que Tu leur mets FF6 Et ils dégueulent Tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils ne sont pas habitués A ce genre de truc Moi si jamais J'ai un FF à conseiller Au niveau de L'histoire de la série Qui est très important C'est FF4 Encore plus que le 6 Parce qu'ils déterminent Absolument toute la série Final Fantasy derrière Et donc c'est indispensable De faire FF4 Pour comprendre FF6 Pour comprendre aussi Les choix qui ont été faits Sur FF7 Pour comprendre ensuite Pourquoi la série a évolué Le deuxième indispensable De la même manière C'est FF7 Parce qu'ils déterminent Ce qui va se passer Sur Playstation Le troisième indispensable C'est FF10 Parce qu'ils déterminent Ce qui va se passer Par la suite Et voilà Mais je ne conseillerais Même pas FF13 Parce que je pense Que les gens Ce ne sont pas assez intelligents Pour le comprendre Voilà Pour le coup C'est Franz Rejon Quand même Qui conseille le 13 Parce que c'est un bon jeu Et que ça évite De se mettre dans la tête Que Final Fantasy C'est du tour par tour Fantasy themed Mais il a raison D'une certaine manière Oui c'est vrai C'est un peu plus action C'est vrai qu'on ne se retrouve pas A diriger trois personnages En même temps C'est vrai que c'est très Drive Mais tu passes Un super moment Et c'est quand même Un divertissement De supra qualité En fait Tu es quand même Au dessus de la moyenne Tu recommandes FF13 Pour une simple Et bonne raison Pour faire comprendre Aux gens Que la série évolue Vraiment d'un épisode A l'autre Et fait des choix Vraiment cornelien A la fois artistique Et dans son gameplay Et FF13 C'est l'exemple parfait Pour illustrer ça FF14 encore plus Parce que du coup C'est un MMORPG Mais bon voilà FF13 C'est vrai que c'est un peu Un peu casse-couille D'entendre Toujours les mêmes personnes Râler sur l'évolution Qu'a pris la série Avec cet épisode Moi je le défendrais Toujours Cors et âme Mais voilà C'est un épisode Qui doit pas être snobé Donc je dirais pas Que c'est le premier à faire Effectivement pour se plonger Dans la série Je pense que Jay parle de FF4 C'est vrai qu'il y a la version PSP On en a parlé tout à l'heure Qui est plutôt très propre Donc effectivement C'est un épisode assez majeur Qui reflète assez bien L'esprit de la série Très bien Bah justement C'est assez amusant Parce que Jean Deathwalk nous dit De toute manière Pour découvrir les FF La meilleure manière reste De tous les faire Et de découvrir l'évolution De la série Et Quences nous dit Williams Banner En fait plus simplement Même si je ne les ai jamais finis J'ai bien aimé les Tactics Advance Sur JBA et DS Alors Ça c'est intéressant Parce qu'effectivement Final Fantasy Tactics Est une très bonne initiation Aux stratégies RPG Donc au tactical RPG Ce qu'on appelle Le tactical RPG Donc c'est à dire Que tu ouvres avec FFT Ou avec les Tactics Advance Qu'on peut très bien faire aux chiottes Et c'est très sympa A faire aux chiottes d'ailleurs Et derrière Tu t'ouvres vachement aux tactical Et t'en fais des beaucoup plus complexes Au point d'un jour Commencer à jouer à un Nipponichi Mais c'est une très bonne entrée en matière Pour rentrer dans le tactical RPG Donc FF est une série majeure du RPG Aussi parce que Ces spin-off Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure Sont souvent d'extrêmement bonne qualité Et permettent justement D'avoir une vision annexe De l'univers Tout en ayant un gameplay adapté Je me permets juste d'interrompre Juste vite fait Parce que je tiens à préciser Que typiquement Final Fantasy Tactics C'est pour moi L'exemple parfait Du spin-off réussi De Final Fantasy Comme il le faisait à l'époque C'est à dire que Ils s'intéressaient à un genre Qui montait Qui était le tactical RPG Ils allaient chercher Un mec qui savait les faire Comme Matsuno Par rapport à Ce qu'ils font maintenant Avec Final Fantasy Explorers Où ils arrivent Dix ans après la guerre Et ils font un truc Qui a l'air vraiment basique Sauf qu'on n'est pas du tout A la même époque Et il n'y a pas du tout Les mêmes risques Qui se sont encourus Et par rapport à Explorers Par rapport à Explorers C'est clairement une réponse A Monster Hunter Ou au Fantasy Star Qui va arriver Parce que Voilà C'est un gameplay Qui fonctionne au Japon Ça fait que les gens Jouent dans les cafés À quatre Ensemble Même pas par internet Tu vois Le fait de retrouver A la fois L'univers un peu MMO Mais en mode kawai Sur sa 3DS De pouvoir y jouer Dans les bars Etc C'est vraiment Un jeu Drivé pour le Japon Qui est vraiment Conçu pour le Japon Mais ça veut pas Pour autant dire Qu'il sera pas bon Tu vois Ce que je veux dire Je suis désolé Je vais devoir vous arrêter là On va terminer pour ce soir Parce que malheureusement Il nous reste plus de temps J'aimerais tous Vous remercier Pour ce numéro Du Player Club Pour avoir parlé De Final Fantasy Merci Bastien Qu'on retrouve sur FF Ring Et sur son compte Twitter At Bastien Péan Exactement C'est ça Merci pour l'invitation C'était assez cool Il y a encore plein de choses à dire Mais on doit s'arrêter Dans un prochain numéro On parlera peut-être De Final Fantasy Ou sur notre angle Écoute Ce sera l'occasion Merci à Jay À Jay Game Web Et dans l'étalier D'être venu Merci beaucoup Merci à toi Et puis merci Et puis on attend FF 15 avec impatience Mais je n'en doute absolument pas Et Oscar Lemaire At Oscar Lemaire C'est simple vos pseudos Twitter en ce moment On peut te lire sur Gamecult Et sur Gamecharts.fr Voilà Prochainement pour Gamecharts Voilà Merci énormément À tous d'être venus Merci à Fumble Pour sa chronique Nous on se retrouve La semaine prochaine Même heure Même endroit Le Player Club Est une émission Produite et réalisée Par Radio JV Rendez-vous lundi prochain 21h en direct Sur l'antenne De nos partenaires La web radio Synopses Live Et 24h sur 24 En streaming Téléchargement Et podcast Sur Radio JV Radio JV.com C'est complètement dingue Et bon voilà Un autre chose Qui est complètement dingue C'est l'équipe de Pass le Stick Qui est avec nous Bonsoir messieurs Bonsoir Comment tu vas Coco B Ça va très bien Et ça prend des selfies A fond Dans le studio Et ça fait du bruit C'est terrible Et nous on regarde les chiffres Et on est en mode Oh là là Est-ce que ça va tenir Tout va bien Est-ce que t'es revenu Bien du Japon Là c'était safe Tout va bien J'ai plein de jet lag Et je les ai invités Les plus fatigants de l'univers Donc ça va être facile Ça parle bien Honnêtement On a une minute Tu peux nous dire Qui c'est tes invités Oui c'est Mister MV Et Ken Bogard De Gaming Live Il y a du beau monde ce soir Vous allez avoir Un test assez intéressant D'ailleurs je crois Dans l'émission On va avoir un petit jeu indé Qui s'appelle Smash Bros Sur 3DS C'est pas très connu Mais on va essayer De bien le présenter Comme il se doit Il y a une version Wii U Elle arrivera à la fin de l'année Je crois J'ai entendu parler Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal Allez je te laisse les reines Merci beaucoup Ciao De 21h à 22h Le Player Club Au revoir Au revoir Au revoir